A tout le monde c'est Christo, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing et bien d'une batterie portable RAV Power d'une capacité quand même de 16 000 mAh donc je vais vous expliquer tout ça donc c'est quand même assez simple comme produit c'est juste une batterie portable qui a cette capacité là, 16 000 mAh c'est pas rien c'est à dire que normalement en moyenne la batterie d'un smartphone c'est 2000-3000 mAh donc logiquement on peut recharger bien plusieurs fois son smartphone de 0 à 100% sachant que là ça fait une semaine et demie voire deux semaines que je teste ce produit pour après vous donner vraiment une bonne critique un bon avis sur ce produit là, c'est la chose la plus importante donc voilà, 16 000 mAh on peut se dire qu'en moyenne on va dire qu'il y a vraiment 13 000 mAh donc ça fait environ 4 recharges voire 5, 6 vraies bonnes recharges à 100% de 0 à 100% en fait sur votre smartphone mais c'est plutôt intéressant, ça je vais vous le dire donc déjà premièrement on a cette batterie portable avec 4 petites LED qui vont s'éclairer on a juste un bouton en fait sur cette batterie là donc lorsqu'on appuie une fois on va voir en fait une jauge la jauge de batterie voilà tout simplement où on a 4 LED et lorsque les 4 LED vont s'éclairer ça veut tout simplement dire que la batterie portable est pleine est bien chargée et qu'il n'y a qu'une LED et bien qu'elle est au 1 quart et bien de sa charge voilà alors il y a aussi quelque chose d'assez intéressant c'est que déjà on a une petite LED donc on retrouve ça maintenant de plus en plus dans les batteries portables ça peut servir, ça peut paraître bête mais moi je la mets de côté comme ça voilà bon on ne sait jamais la nuit si tu te lèves pas besoin d'avoir une lampe torche en plus ça bon après il faut en acheter une donc là c'est juste avoir une petite LED bon on a aussi des petites LED sur smartphone mais ce qui est intéressant ici c'est que déjà c'est carrément incorporé en fait dans la batterie donc ça reste un petit bonus et puis elle marche assez bien souvent on a des petites LED qui sont incorporées dans des batteries portables et ça ne marche pas du tout quand tu l'allumes et bien tu l'éclaires tu ne vois pas grand chose donc là c'est quelque chose d'assez positif ce qui est pas mal aussi c'est qu'on a deux ports USB c'est à dire qu'on peut recharger deux appareils électroniques à la fois il ne faut pas aussi penser qu'au smartphone par exemple moi j'ai plusieurs montres tactiles derrière que je risque d'en faire gagner une au passage sur Facebook donc si vous êtes intéressé et donc en fait ça peut servir que ce soit pour la montre tactile que si vous en avez une ou un bracelet électronique ou alors que par exemple si vous avez un smartphone ou voir plusieurs smartphones ou alors carrément pour des écouteurs qui marchent sans fil donc en Bluetooth donc ça peut servir pour un tas de trucs et à la fois on pourrait se dire mais attends ça sert à quoi d'avoir ça si tu as une prise secteur chez toi alors bon c'est vrai que c'est pas vraiment l'utilisation c'est pas vraiment en fait pour que ce soit chez soi mais c'est plus lorsque l'on va sortir par exemple dans une soirée et tout histoire de bien recharger son téléphone parce que lorsqu'on est en connexion par 4G ou par Edge ou 3G etc etc et bien ça consomme donc ça c'est vraiment on va dire quelque chose qui consomme et bien la batterie qui flingue la batterie d'un smartphone et juste pour vous dire avec cette batterie là je la recharge à 100% donc tous les week-ends et la semaine lorsque je vais en cours et bien je la mets dans mon sac parce qu'il y a une petite housse de protection qui est fournie avec et je peux voilà lorsque par exemple ça arrive des fois en cours et bien en fin de journée fin d'après midi on a soit une batterie voilà avec pas beaucoup de pourcents c'est à dire 30-40% donc histoire de la recharger la dernière heure de cours comme ça tu peux la remettre à 80% ou voir les deux dernières heures de cours comme ça tu peux la remettre à 100% parce que souvent le cas bon le souci maintenant c'est que les batteries et bien au niveau d'autonomie après au fur et à mesure que vous et bien que vous que vous rechargez en fait à chaque fois à chaque nombre de reprises que vous allez recharger la batterie elle va perdre de sa capacité et que au bout d'un moment en fin de journée votre smartphone il aura peut-être plus que 20% alors que quand vous l'aurez acheté et bien au début vous allez vous retrouver peut-être avec 60-70% vous êtes au top et au bout d'un certain temps et bien la batterie fatigue on peut dire comme ça et que après forcément et bien vous êtes dans la galère enfin c'est un peu relou quoi de rentrer avec 20% faut le remettre en charge tout de suite alors que si tu veux être sur le téléphone alors qu'ici c'est pas mal en fait moi voilà ma petite astuce c'est vraiment ça c'est à dire les dernières heures de cours je me recharge à 100% mon smartphone comme ça dès que je suis chez moi c'est rechargé à 100% et ça dure une semaine donc c'est très bon je recherche plein de trucs à la fois que ce soit mon casque en fait qui marche en bluetooth que ce soit ma montre ou que ce soit mon smartphone et bien la batterie là elle dure une semaine 16 000 mAh je sais pas si vous vous rendez compte c'est juste énorme d'ailleurs elle a une assez grosse taille ça ressemble comme ça de base à une sorte de disque dur un immense disque dur mais moi ça me dérange pas il y a une petite housse de protection qui est fournie avec et deux chargeurs deux câbles en fait qui font référence à tous les chargeurs enfin micro je crois qu'on appelle ça micro USB en fait pour Samsung pour Nokia peut-être pas Nokia je sais pas mais Blackberry et toutes les autres grosses marques donc c'est sympa il y a aussi deux câbles deux gros câbles deux bons câbles donc ça aussi c'est cool donc voilà en fait c'est à peu près tout j'ai pu aussi recevoir ils m'ont envoyé en cadeau donc un petit câble bon ça je pourrais aussi le faire gagner mais bon je pense un câble personne n'en voudra un petit câble tout simple pas très cher en plus pour iPhone bon malheureusement j'ai pas d'iPhone donc je peux pas vraiment le recharger enfin je peux pas vraiment l'utiliser plutôt ce câble là ce cordon là mais bon à la fois à la fois c'est cool parce qu'ils sont pas très chers que ce soit aussi la batterie parce que la batterie portable est à une trentaine d'euros sur Amazon donc facilement accessible et puis aussi bon bah le câble ça évite de passer par par Apple c'est à dire acheter un câble Apple ça te reviendra toujours plus cher que par exemple acheter un câble au Maker alors que honnêtement ça revient un peu à la même chose en termes je dirais en termes de charge voilà après peut-être qu'il y a certaines boîtes qui vont créer des chargeurs pour une certaine marque et qui seront de moins bonne qualité et bien que la marque eux vont déposer leur chargeur mais en tout cas je trouve que c'est plutôt intéressant ce petit enfin ce gros chargeur de 16 000 mAh c'est énorme quand je le dis à des gens tu sais ils sont choqués vraiment ils sont vraiment choqués avec deux ports USB et puis je crois que ça se dit comme ça un micro 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 USB je crois c'est les nouveaux dites-le moi aussi s'il vous plaît dans un bar des commentaires si je dis pas de bêtises au niveau des petits câbles vous savez d'alimentation que ce soit pour tous les Samsung tous les Blackberry peut-être les Nokia aussi vraiment quasiment tous les smartphones à part Apple qui n'ont pas ce genre de sortie enfin les petits embouts plutôt donc c'est assez différent et il y a deux petits cordons qui sont inclus dedans à une trentaine d'euros c'est très raisonnable j'ai pu voir sur Amazon de base je crois ils sont à 60 la batterie portable elle est à 60-70 euros donc voilà donc c'est très raisonnable à ce prix là j'ai pu l'essayer pendant une semaine et demie deux semaines je constate pas de gros problème en tout cas avec la batterie elle s'est pas déchargée bon après c'est sûr que j'ai pu faire que deux deux voire trois recharges parce que j'essaye d'utiliser en tout cas le plus possible la batterie pour pouvoir vous faire un test quand même avec le plus de critiques possibles mais voilà c'est plutôt pas mal bon après les cordons les petits câbles qui mettent aussi dans la boîte c'est à dire les deux petits cordons ce qu'il faut savoir c'est que c'est pas des câbles aussi de super bonne qualité qui sont on va dire qui sont qui sont comment on appelle ça qui sont blindés en fait c'est pas des câbles blindés c'est juste des petits câbles vraiment tout simple assez fin mais voilà ça peut aussi servir donc d'ailleurs on peut en mettre aussi on peut mettre un petit cordon dans la petite sacoche la petite housse de protection et comme ça on a en permanence la batterie et le petit cordon d'alimentation après si malheureusement c'est un Apple votre smartphone il faudra avoir votre cordon d'alimentation et bien pour Apple voilà merci pour tous les gens merci pour faire un petit j'aime à la vidéo ça fait super plaisir en tout cas j'espère que vous allez bien moi c'est un peu la galère en ce moment avec les cours et tout faire des vidéos blablabla et puis d'unboxing aussi j'ai un petit problème avec mon petit pouce dites moi dans la barre des commentaires ce qui m'est arrivé avec mon petit pouce donc voilà c'est à peu près tout et puis j'espère que cette vidéo vous aura vous aura plu et puis je vous dis à la prochaine et bien sans doute pour une nouvelle vidéo on est dans ce délire là sur Youtube Peace out ousous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501